Bonjour, bonjour tout le monde sur le plateau. On vous écoute. J'ai une question à poser, Mme Vélo. Nous sommes dans la semaine des touristes. Il y a des touristes qui rentrent à La Réunion en ce moment. À l'époque, il y avait deux ans déjà en arrière. Il y a plus de... Beaucoup de touristes qui rentrent parce que Mme Vélo, pour les polémiques d'Huréquin, elle a fermé la mer pendant six mois, huit mois, deux mois de plus. Donc il n'y avait plus de touristes qui sont venus à La Réunion. Et aussi, il y avait presque toutes les côtes sur le long de la côte de l'Ouest, Saint-Paul, Saint-Gilles, la saline, la mitale, qui sont fermées. Ils n'ont plus de bagages. Et aussi, il y a des hôtels et des restaurants. Moi-même, qui travaillais dans un restaurant à Saint-Gilles, nous a mis à la porte parce qu'il y a dit qu'il n'y a plus de touristes à La Réunion qui ne peuvent plus nous payer. Merci Thierry. On va laisser le temps à Huguette Vélo de vous répondre. Et je vais ajouter à sa question le poids des surfeurs qui se sont alliés, enfin en tout cas certains représentants avec Joseph Sinimalé pour cette campagne qui a été assez virulente sur ce thème. Moi, je trouve que cette question, monsieur, est mal informée. Parce que la décision de fermer la mer, c'est une décision qui n'est pas prise par la commune de Saint-Paul. Et donc, le tourisme, tout le monde connaît les chiffres du tourisme. En partie, sans doute à cause de la crise requin, certainement. Mais La Réunion n'est pas touristique seulement par la mer. Nous avons le bleu de la mer et le vert de nos forêts, nos randonnées. Et lorsque j'ai entendu au cours de cette campagne des accusations très virulentes de la part des surfeurs, il y a une touriste en Australie qui vient d'être dévorée par un requin. Moi, je pense que là aussi, la mer de Saint-Paul devrait dépêcher son spécialiste qui se réfère surtout à ça. Son spécialiste, lui, va régler le problème. Vous n'avez pas de regrets dans la façon dont vous avez géré cette crise ? Moi, quel regret il faudrait y avoir ? Moi, je pense que ce qui a été indigne au cours de cette campagne, c'est que l'on a utilisé le deuil des familles pour faire une campagne. Qui est heureux lorsque il y a des familles qui perdent leur enfant, qui perdent leur fils ? Qui est heureux ? Quelle mère est heureux ? Lorsqu'il y a des entreprises qui ferment. Mais c'est une situation qui est une situation catastrophique. Il semble que mon successeur dise que lui, il va résoudre ce problème. C'est un problème qui est très difficile parce que nous, on a tout de suite pris les mesures. On a mis en place des ateliers requins. On a mis en place beaucoup de choses qui permettent aujourd'hui d'avancer. Et sur ce plan-là, on n'a pas de grands pays comme l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis n'ont pas résolu ce problème. Est-ce que nous, petit département, 2500 km² entouré par la mer, une mer dangereuse dans laquelle il y a ces bêtes, est-ce que nous, on va le résoudre ? C'est pour cela aussi que dans notre programme PLR, on souhaite qu'il y ait un pôle de la mer pour que ces choses-là puissent être étudiées.